Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je vous guide étape par étape sur l'installation de Proxmox pour la virtualisation sur un Mac ou MacBook Pro avec le processeur Apple Silicon M1, M2 ou M3, en utilisant l'outil de virtualisation UTM. Étape 1. Télécharger ISO Proxmox et UTM. Avant de commencer, assurez-vous de télécharger UTM depuis le site officiel. Recherchez l'UTM Download sur Google, puis cliquez sur le premier lien. Cliquez ensuite sur Download ou pour obtenir la dernière version de UTM. Pendant le téléchargement d'UTM, lancez le téléchargement du fichier ISO de Proxmox. Cherchez Proxmox sur Google, puis cliquez sur ISO pour accéder à la page de téléchargement. Choisissez la dernière version disponible. Le téléchargement prendra quelques minutes. J'ai déjà téléchargé les fichiers, passons directement à la prochaine étape. Une fois les téléchargements terminés, installez UTM en cliquant sur le fichier téléchargé et glissez-le dans le dossier Application. Recherchez UTM et lancez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Et cliquer할 Étape 2. Créer une nouvelle machine virtuelle. Nous allons maintenant créer la machine virtuelle. Lancez UTM et commencez à créer une nouvelle machine en cliquant sur le signe « plus », « plus ». Sélectionnez et émulez car la version ARM de Proxmox n'est pas encore disponible. Choisissez Linux. Ensuite, ajoutez votre fichier ISO de Proxmox téléchargé. Configurez la RAM, ici je donne 8 Go de RAM, et le nombre de cœurs de CPU, puis continuez. Donnez la taille de stockage de la machine virtuelle. Ici, je garde la valeur par défaut, puis continuez. Terminez en donnant un nom à votre machine virtuelle et ouvrez les réglages de la VM. Configurez la carte réseau en mode pont, avancé, pour permettre à Proxmox de se connecter au réseau et d'obtenir une adresse IP. Étape 3. Installation de Proxmox. Lancez maintenant l'installation de la machine virtuelle en cliquant sur le bouton de lecture. Choisissez « Install Proxmox VE Graphical » ou pour commencer l'installation. Patientez quelques secondes pendant que la page d'installation se charge. Acceptez les conditions générales. Acceptez les conditions générales. Puis cliquez sur « Suivant ». Définissez les informations d'utilisateurs et un mot de pass route. Ensuite votre adresse e-mail pour l'administration du serveur. Configurez les informations du réseau et le hostname. Après toutes les configurations, cliquez sur « Suivant ». Cliquez maintenant sur « Installer » pour démarrer l'installation. Patientez que l'installation se termine. Cela peut prendre une dizaine de minutes. Après l'installation, sélectionnez « Reboot ». Pour éviter que la machine ne redémarre sur le disque d'installation, utilisez le bouton « Éteindre » pour éteindre la machine et retirer le disque d'installation. Cliquez ensuite sur le bouton « Play ou pour démarrer la machine ». Cliquez ensuite sur le bouton « Play ou pour démarrer la machine ». Cliquez ensuite sur le bouton « Technique ». En tout casier, installez la machine et cliquez le bouton « Prendislam» pour les autres limites. « D'installation » pour démarrer la machine et recouvre la machine. « Tenté » pour un débat pour des « Tenté » des œufs. « Prendislam » pour des « Tentés » pour montres. Une fois la machine démarche, utilisez l'adresse IP du serveur pour vous connecter à Proxmox via votre navigateur. Cliquez sur les paramètres avancés, puis continuez vers la plateforme. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur route et le mot de passe que vous avez créé lors de l'installation. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour plus de tutoriels, et de partager vos commentaires ci-dessous. Restez connectés sur notre chaîne pour les prochaines astuces et tutoriels. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501